... ... ... ... ... Bienvenue à cette conférence ECO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Claire Marin. Claire Marin, bonjour. Bonjour. Comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence ECO, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de ECO. Afin de mieux vous connaître, alors si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? Je ne sais pas quel est mon engagement, j'ai du mal à trouver l'événement. Très bien. C comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? C'est de croire qu'on a raison, de croire à ce qu'on croit, de ne pas s'interroger sur ces croyances. OK. H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ? N'importe quel individu qui dépasse ses limites. Et ça peut être un enfant, un adulte, peu importe, mais quelqu'un qui va un petit peu au-delà de lui-même. Et ou comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? Alors en ce moment, je dois dire, c'est difficile. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve ? Pendant longtemps, j'aurais répondu mon métier, mais je vous avoue que là, c'est quand même difficile d'être complètement optimiste. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Alors, Camerain, vous êtes philosophe, enseignante et écrivaine. Vous êtes membre du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine à l'École normale supérieure de la rue Dulme. Vous publiez depuis 2008. Et on vous doit notamment, Rupture en 2019, pour ne citer que les derniers, Mon corps est-il bien à moi en 2020, être à sa place en 2022. Et l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, que vous publiez, Les débuts, par où recommencer ? Dans la collection, les grands mots aux éditions, autrement, ce livre-là. Est-ce que c'est vous sur la couverture ? Non. Non, c'est pas. Mais la question revient souvent. C'est ni moi, ni ma fille. Mais j'ai des photos de mon enfance qui ne ressemblent pas à la salle-là. Cet ouvrage s'inscrit dans la lignée de vos travaux, qui interroge les moments de nos vies, notamment, ceux qui laissent des traces, qui nous réorientent ou qui nous orientent. Alors, pour aborder une notion apparemment aussi simple que le début, elle ne l'est pas, en fait, mais vous convoquez à la fois philosophie, littérature, votre propre histoire. Alors, cette richesse d'approche nous donne à votre propos une profondeur et une empathie qui résonnent un peu en chacun de nous. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai ressenti en le lisant. Alors, je me suis renseigné, n'étant pas ni philosophe ni spécialiste de la question, je me suis dit, le mot début, quand est-ce qu'il est né, il apparaît, parce que j'en ai compris, en 1642. Vous en savez plus que moi. C'est pas moi qui en sais beaucoup. Du coup, je me suis un peu, voilà, je n'ai pas cherché bien loin. Le CNRTL est un formidable recueil. En 1642, chez le linguiste Antoine Houdin, qui décrit le mot début comme « à certains jeux, premier coup pour décider qui jouera le premier ». Et si on cherche l'origine du mot « débuter », lui, c'est encore avant, et c'est défini comme, enfin, la signification de l'époque, en 1549, c'est « écarter du but la boule d'un autre joueur », « débuter ». C'est logique, en fait, maintenant. Oui, mais c'est intéressant. Du coup, ça me permet de vous poser la question, du coup, est-ce que les débuts ont à voir avec le jeu et le hasard ? Oui, je pense. Et surtout, la dernière étymologie que vous venez de rappeler, elle est très intéressante, parce que parfois, on débute en faisant dévier quelque chose. Donc, ce petit décalage, ce fait d'être un peu délogé, c'est ça, parfois, qu'il y a un début. Et là, on retrouve bien dans cette idée que vous avez évoquée. Du coup, comment vous... On ne peut pas toujours dater un début, on ne se rend même pas forcément compte qu'on débute quelque chose. Du coup, c'est quoi les caractéristiques d'un début ? Comment vous caractériseriez un début ? Alors, il y a effectivement des choses qui commencent et on s'en rend compte rétrospectivement. On essaye même de trouver les indices. Quand est-ce que ce désir ou ce sentiment a commencé ? Je crois que, disons que le mot tel que j'ai essayé de l'étudier, de début, c'était parce qu'il y avait quelque chose, justement, de dynamique, un peu comme le lancer de dés, quelque chose comme un départ, une espèce d'énergie. Le jeu, le lancer de dés. Exactement. Et c'était cette idée de... Chacun, il me semble, est capable de dire quels sont les moments qui seraient pour lui des grands débuts qui peuvent être liés au fait de commencer une vie étudiante ou professionnelle ou la naissance d'un enfant, etc. Qui peuvent être aussi des débuts tragiques, des débuts d'une vie sans un proche qui nous est cher. Parfois, on débute une nouvelle vie, mais dans la perte plutôt que dans la joie. Donc, je pense qu'on a tous comme ça des espèces de repères qui marquent le début d'une autre forme que prend notre vie, quand bien même ça ne se voit pas. C'est-à-dire, ça peut être un début très intérieur. On peut lire un texte et avoir une révélation en lisant ce texte. Ou on peut rencontrer un instrument de musique et se dire c'est ça que je veux faire. Ou avoir une illumination devant une pièce de théâtre ou devant n'importe quelle autre tâche. Ce n'est pas un privilège de l'artiste ou de l'intellectuel. Il me semble qu'on a toujours cette possibilité d'identifier ces moments qui seront des moments clés pour nous et qui expliqueront justement les différentes ramifications, bifurcations qu'a pu prendre notre existence. Début, commencement, première fois, c'est la même chose ? Non, non, non. Parce que... Disons que je me suis autorisée à donner des sens un peu différents, même si, évidemment, à l'oral, je vais les confondre. mais en m'appuyant sur quelque chose d'absolument pas scientifique, c'est-à-dire l'idée que début, dans la sonorité en français, il y a quelque chose d'énergique et d'un peu rythmé. Alors, commencement, c'est déjà un peu plus lent, ça s'étale et ça devient un peu mou. Donc, j'avais l'impression que les commencements pouvaient être plus discrets, plus progressifs, se faire même de manière souterraine, un peu ensourdine et puis, on se rend compte que quelque chose a commencé alors qu'il me semblait qu'il y avait dans le début quelque chose, malgré tout, de plus saisissant, de plus intense dans ce que pouvait prouver celui qui les vivait. Et les premières fois, elles sont parfois attendues elles sont parfois rythmées par un agenda qui est social, qui est religieux, qui ne dépend pas nécessairement de nous. Alors que je crois que le début a quelque chose peut-être de plus intime, de plus personnel. Puisque dans votre ouvrage, vous convoquez beaucoup, enfin beaucoup, régulièrement, votre propre histoire et vos propres ressentis par rapport à ce début, quel est le début qui vous a donné envie d'écrire les débuts ? Quel moment ça s'appelle ? C'est très juste. C'était la naissance de ma fille qui fait le début du texte. Très beau début d'ailleurs. Qui à l'origine était un texte qui a déjà une dizaine d'années, qui était plutôt un texte que j'imaginais comme un récit et puis dont je n'étais pas satisfaite. Donc je l'ai laissé dans mon placard. Et quand Alexandre Lacroix, qui dirige la collection, est venu me voir, il m'a dit « Tu ne veux pas écrire un truc sur les débuts ? » Moi, je me suis souvenu de ce début de manuscrit, manuscrit qui s'appelait « Le tout début ». Je me suis dit qu'Alexandre avait une bonne intuition et que c'était peut-être le moment de revenir sur quelque chose qui, quand même, avait été très marquant. Ce n'est pas un sujet que vous aviez travaillé avant ? Ça s'est déclenché comme ça ? Vous vous êtes dit « Tiens, il y a un travail à faire ? » Non, je n'avais pas travaillé sur cette notion. Par contre, j'avais déjà travaillé sur la naissance. Mais là aussi, d'une manière qui ne m'avait pas forcément satisfaite. En tout cas, je n'étais pas allée sur tout ce que j'avais envie de dire sur ce thème. Donc, voilà. Il m'a semblé qu'il avait vu quelque chose d'intéressant. Donc, je l'ai suivi dans ce projet. En tout cas, on ne va pas le détailler, mais c'est détaillé tout au long du livre. La question de la naissance de votre fille, vous l'abordez dans plein de prismes différents, son début d'avance, son début d'après. Le début d'après pour elle, le début d'avant pour vous. Le début devient très complexe, rien qu'avec cet exemple qui est le vôtre. C'est comme pour chacun d'entre nous aussi. D'ailleurs, quand est-ce que nous avons commencé à être nous ? Ou quand est-ce que le « je » comme pronom grammatical émerge ? Qu'est-ce que ça veut dire de naître tel jour ? En réalité, on existe déjà pour les autres et pour soi sans doute bien avant le moment où on est visible. Il y a même des enfants qui ont intensément existé et qui ne sont jamais nés. Donc, en réalité, l'existence d'un enfant, ça tient à la manière aussi dont il est désiré, attendu, fantasmé, projeté dans l'imaginaire de tous ceux qui l'attendent. Vous l'avez dit, fantasmé, les débuts, on se les recrée à postériori souvent. Vous l'avez dit, les débuts ne sont pas forcément datés, ils peuvent être sourds, ils peuvent être latents, mais on a besoin de se les raconter comme des fantasmes. Pourquoi fait-on ça ? Pourquoi fait-on cette recréation de nos propres débuts pour rythmer notre histoire, pour la scander ? Oui, tout à fait. En fait, on a besoin de ce roman personnel ou de cette histoire personnelle. On a besoin de se raconter à soi-même qui on est. Alors ça, c'est une idée du philosophe Paul Ricoeur qui insiste sur cette idée d'une identité narrative, une identité qui se construit par la narration. Et cette narration, on dit Ricoeur, elle répare aussi. Ou elle a cette potentialité d'être réparatrice parce qu'en revenant sur le passé, on peut, sans le falsifier, mais on peut y voir rétrospectivement un ordre ou un sens qui nous manquait au moment où on l'avait vécu. On peut aussi comprendre quand est-ce que les autres ont raconté mon histoire à ma place et que devient mon histoire quand c'est moi qui reprend la première personne. Donc, il y a quelque chose de très intéressant dans cette manière qu'on a de revenir sur nos débuts, parfois pour y voir le présage de ce qui viendra après. Enfin, parfois, c'est aussi de la reconstruction un peu aléatoire et effectivement, parfois complètement fantasmée. Et on fait toujours ça, en fait. On va toujours réduire. Évidemment, l'histoire d'un individu, elle est très complexe. Elle se joue à différentes couches. Donc, quand je dois me résumer en cinq minutes pour, je ne sais pas, un entretien d'embauche ou des choses comme ça, je vais saisir les éléments saillants. Mais en réalité, pour une même vie, il y a une multiplicité de récits avec des débuts qui seront très différents selon la perspective qui importe à celui qui nous écoute ou à nous-mêmes quand on se raconte notre histoire. Et du coup, quelle est la question ? dans ces récits qu'on se raconte réels, recréés, rejoués. J'ai l'impression que ça s'étiole dans le temps et qu'on cherche à les retrouver en permanence. Ces émotions du début, pourquoi on parle des débuts ? C'est parce qu'elles génèrent des émotions différentes puisqu'elles ouvrent un champ des possibles. Du coup, elles ouvrent le potentiel émotionnel. C'est comme ça que moi, je le dirais et que du coup, on s'en souvient et c'est important pour nous parce que ce champ-là, on ne le connaissait pas. J'ai l'impression qu'on cherche tout le temps à revivre ces premières émotions, ces premières fois. Est-ce que c'est ça qu'on rejoue une fois qu'on l'a déjà fait ces premières fois ? Est-ce que c'est ça qu'on rejoue par la suite ? Oui, il peut y avoir une nostalgie des débuts. Il y a aussi des débuts qui sont très douloureux, très difficiles. Le terme même, quand on le prend avec ce qu'il a de fort, souvent, les débuts dont on est nostalgique, évidemment, c'est ceux qui ont été joyeux, intenses, qui nous ont permis de découvrir des possibles, pas ceux qui montrent qu'il y a des possibles qui s'éteignent, ce qui est aussi des formes de débuts, malheureusement. Mais je crois que si on aime y revenir, c'est pour retrouver quelque chose de cette énergie-là, enfin, avec l'espoir qu'on sera de nouveau habités, portés par ces débuts. Et c'était ça que je voulais dire dans ce livre, c'est que, certes, il y a des choses qui disparaissent comme possibilités au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, mais je crois, vous avez le droit de douter de ma croyance et de remettre en question, qu'il y a des formes d'intensité, disons que la force des débuts, je ne suis pas sûre qu'elle obéisse à une courbe qui serait quelque chose de ce genre et qui aurait un moment quand on n'aurait plus 25 ans où tout deviendrait beaucoup plus, ou n'importe quel âge, d'ailleurs, mais je pense que c'est vraiment un sismographe et que quelque chose de l'ordre de l'intensité des débuts peut se vivre à n'importe quel moment de la vie. Alors, évidemment, ce n'est pas les mêmes débuts, il y en a sans doute qui ne sont plus possibles à partir d'un certain âge, mais il y a quand même, je crois, cette possibilité d'investir des possibilités qui restent avec une très grande intensité. Est-ce qu'on ne se brite pas avec l'âge ? Alors, il y a le champ du début qui se... Il y a des choses qu'on ne peut plus refaire. Oui, bien sûr. Il y a un âge où une femme ne peut plus avoir d'enfant. Il y a plein de débuts qui disparaissent, mais il y a aussi des conditions qui changent et des choses qu'on ne pouvait pas débuter, justement, quand on était entouré de la marmaille. On peut peut-être le faire plus tard et le faire avec d'autant plus de plaisir qu'on a attendu longtemps pour avoir l'espace pour le faire. Donc, si l'ambition est physique et sportive, mais même, on a des figures qui commencent une activité sportive très régulière et assez intense plus tardivement dans l'existence. Ce ne sera pas mon cas, mais je sais que ça existe. Oui, vous parlez même. Il y a un mot qui est dérivé de début, c'est débutant. Vous l'utilisez assez peu, mais à chaque fois, c'est le même propos. Le débutant, c'est celui qui va apprendre quelque chose. Il ne débute pas, ce n'est pas une première aventure amoureuse. Il débute quelque chose pour le travailler, pour le maîtriser. Mais vous dites, à un moment donné, ce n'est pas grave d'apprendre à faire des claquettes. Je ne sais plus si c'est vous qui faites des claquettes, mais... Non, c'est pas moi. Mais c'est une grande question. Ce n'est pas grave de débuter quelque chose qu'on ne maîtrisera jamais. Ce qui est intéressant, c'est le début. Parce que faire des claquettes, quand on a 7-8 ans, c'est pour du violon. On sait la douleur et la difficulté que ça va être de maîtriser cet instrument. Et on va chercher quelque chose dans la longueur. Et vous dites, ce n'est pas grave de le commencer, alors qu'on sait qu'on ne le maîtrisera jamais. Ce qui est intéressant, c'est de débuter. C'est peut-être la différence entre les claquettes et le violon. Peut-être que les claquettes sont joyeuses plus rapidement. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne fais pas de claquettes. C'était plutôt une dédicace discrète à une amie. Mais le point de départ, c'était, j'étais toujours étonnée par des adultes qui commençaient une activité dont il me semblait qu'en la commençant assez tard, on n'arriverait pas à la maîtriser. Précisément, un instrument de musique, etc. C'était sans doute un préjugé de ma part. Mais j'avais l'impression, comme vous venez de le dire, que pour devenir, pour profiter d'une certaine aisance, notamment d'un instrument ou de certaines pratiques sportives, il fallait les commencer tôt. Et le plaisir juste de commencer, et même si c'était pour faire les choses de manière très imparfaite, même un peu ridicule, c'était quelque chose que je n'avais pas très bien en ligne de mire. Et je crois qu'il y a des débuts de cet ordre. Des choses qu'on commence juste pour les commencer. Avec le plaisir de la découverte, et peu importe si on continue à être un peu désarticulé. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le début ne préjuge pas de la suite. C'est-à-dire que le début crée une incertitude. Il fait bouger les lignes, et là, le chemin reste à écrire. Mais alors, ça m'a fait penser à une citation de John Lennon que j'ai oublié de citer. Je ne sais pas si c'est la même. C'est une bonne suggestion. Qui dit que la vie, c'est ce qui arrive quand vous avez prévu autre chose. C'était la quatrième de couverture de mon tout premier livre. Ah, désolé, je ne l'avais pas lu. Ce n'était pas cette citation, mais c'était « Les choses n'ont pas été prévues ainsi ». Oui, c'est la même idée. Moi, cette idée me plaît beaucoup parce que ce qui est important, c'est de prévoir quelque chose. C'est de débuter, c'est de vouloir quelque chose. Mais du coup, ça m'interroge puisque vu que le début ne préjuge pas de la suite, pourquoi dès lors on recherche des débuts dont les suites sont hasardeuses alors qu'on peut être dans un confort qui finalement nous va ? Le début crée un risque. Oui, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui les évitent, qui n'aiment pas les changements, les nouvelles choses, les nouvelles manières de parler, de s'habiller, d'écouter de la musique. On peut tout imaginer. Mais je crois qu'il y a cette petite fibre tentatrice du Paris, c'est-à-dire voyons ce que ça donne, commençons et voyons ce que ça donne. Il y a quand même toujours un peu ce désir de se découvrir soi-même un peu autre et de voir ce qui surgit dans ce début-là. C'est ce qu'on recherche entre autres dans une relation amoureuse ou amicale ou dans le fait de débuter une nouvelle carrière. C'est de découvrir qu'on est plus que ce qu'on est ou qu'on peut être autre ou légèrement autre que celui qu'on est. C'est pour ne pas trop s'ennuyer avec soi-même, je crois. Sinon, toute une vie avec la même personne au quotidien, c'est-à-dire soi, c'est quand même très, très lassant. Donc, les débuts, c'est pour contrer cette fatigue d'être toujours le même chaque matin, toujours le même face à face dans la glace du Foucault. Donc, il y a vraiment cette idée-là, je crois, d'aller voir ailleurs si on y est. Alors, on croit que les débuts commencent au début. on a dit c'est flou et vous citez Deleuze qui dit on commence toujours par le milieu. Alors, quand on n'est pas philosophe, Deleuze, c'est toujours une belle aventure. J'ai eu du mal à comprendre cette phrase parce que je ne savais pas s'il parlait du milieu du temps ou du milieu de vie. Comment on commence par le milieu ? Parce que, vous et moi, nous sommes au milieu, en fait. C'est-à-dire, nous sommes entourés d'autres personnes et ces personnes étaient là avant qu'on arrive. On s'est finalement invités au milieu de cette assemblée. Donc, on a commencé l'interview, enfin, le dialogue, plus exactement, et on est arrivé au milieu de quelque chose qui existait déjà, une ambiance qui s'était mise en place, des gens extrêmement silencieux et attentifs. Donc, par exemple, si ça avait été mes étudiants, ici, il aurait fallu se faire une place pour qu'on puisse parler. Ça aurait été bruyant, ça aurait été joyeux. Il y en a qui chantonnent, d'autres qui regardent leur téléphone, etc. Donc, vous voyez, on commence toujours par le milieu, c'est-à-dire, on ne peut pas faire abstraction du milieu dans lequel on se trouve, de ce qui s'est passé avant. On rentre ici et on sent l'ambiance de la pièce. Et après, en fait, là, c'est une ambiance qui est très accueillante, donc c'est l'idéal pour débuter. Mais, en fait, on ne débute pas de la même manière en fonction du milieu dans lequel on arrive. Donc, c'est à prendre dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a l'impression de débuter, mais pour ceux qui sont arrivés dans cette pièce, certains étaient la bien en avance, la tente a déjà débuté. Donc, chacun a son début, ce qui fait que le début de chaque individu est forcément au milieu de la vie d'un autre ou de l'action d'un autre. Il n'y a pas un truc qui serait un grand début pour nous tous tout d'un coup. Donc, il y a toujours cette idée-là qu'il faut aussi qu'on apprenne à rentrer dans la ronde. C'est comme, voilà, la fête est déjà là, les enfants dansent et il faut trouver une petite place, il faut se faire accepter. Donc, entrer par le milieu, c'est ça aussi, c'est s'accorder au rythme des autres et trouver dans ce qui existe déjà une petite place pour soi. Parce que je l'avais lu un peu comme, en fait, le début est engendré par le milieu, du coup, il n'est pas vraiment notre décision, il est le résultat du milieu. Est-ce que ça se lit comme ça ? Tout est toujours une espèce de conjugaison, en fait. Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, c'est toujours un dialogue avec les autres. Et si Deleuze écrit avec Guattari, à quatre mains, comme ils disent, c'est parce qu'en réalité, c'est toujours comme ça qu'un livre s'écrit. C'est-à-dire, quand on écrit un livre, on n'est pas tout seul, on est au milieu de tous les auteurs qu'on a lus, au milieu de toutes les références qui ont pu compter pour nous. Donc, le solipsisme, la figure de celui qui penserait tout seul à côté de son poil, c'est une illusion, qui est un grand orgueil, en fait. C'est-à-dire qu'on peut penser tout seul ou on peut commencer tout seul. On est toujours après quelqu'un d'autre qui a pu nous inspirer, nous énerver, peu importe, mais qui donne quelque chose de cette énergie. J'aimerais qu'on revienne sur les débuts qui scandent un peu le temps, et vous l'avez dit, c'est de créer du désordre. Non, vous ne l'avez pas dit, mais c'était sous-entendu, on crée des ruptures dans le temps et ça m'avait fait penser à un peu de mécanique de thermodynamique, en fait. Vous m'avez perdu, là. Non, non, mais en fait, mon idée, c'était qu'en fait, j'ai eu l'impression de lire que dans la polémique que je ne maîtrise pas vraiment entre Bergson et Bachelard, sur cette linéarité du temps, sur le fait que le temps s'écoule de façon linéaire et qu'on crée des ruptures pour exister dans ce temps qu'on essaye de combattre, ça rejoint de la thermodynamique dans laquelle le chaos est continu et la vie passe son temps à essayer d'organiser le chaos et à se battre contre le chaos qui lui définit le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait cette lutte entre le temps qui s'écoule et la création de débuts qui, elle, essaye de créer des ruptures dans ce temps. Et j'ai eu l'impression que les débuts, c'était ce qui nous faisait exister et qu'on pouvait exister sans débuts, mais que du coup, on rentrait dans cette logique de flux un peu mou. Est-ce que c'est bien ? Disons que c'est peut-être ce qui va nous singulariser, ce qui va nous faire exister de manière plus précise. On pourrait imaginer une espèce d'aquarelle avec un portrait qui est un peu flou, des contours qui ne sont pas délimités et à côté de l'hyperréalisme qui ressemble à une photo. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de cette différence. Qu'est-ce qui fait que ma personnalité sera saillante et que si on lit une phrase, si je lis du Proust, je sais que c'est du Proust, j'y vois un Picasso, je reconnais un Picasso. C'est ça aussi la question, c'est qu'est-ce qui va faire que l'individu va se singulariser avec un degré de précision et donc un degré qui le permet d'être reconnu par des gens qui ne le connaissent pas. C'est peut-être quelque chose de cet ordre qui se joue. Tout à l'heure, j'évoquais l'idée qu'il y a une attrition des débuts et vous dites qu'en fait, on peut faire mille fois le même début. Alors, mille fois, peut-être pas. On ne peut pas tromper mille fois, mille personnes, tout ça, tout ça. On ne peut pas. S'il y a bien une phrase philosophique qu'il faut retenir, c'est celle-ci. Vous dites qu'en fait, quand on rejoue quelque chose, quand on le... on redébute quelque chose qu'on a déjà vécu. En fait, ce n'est pas la même chose. C'était Héraclite, je crois, c'est ça qui disait qu'on ne nage pas deux fois dans le même fleuve. Exactement. Et donc, du coup, en fait, vu que ce n'est jamais les mêmes conditions du milieu, en l'occurrence, du coup, on peut le rejouer. On peut le refaire mille fois. Et on peut le rejouer, alors, j'insiste, peut-être pas mille fois, mais peut-être au moins une deuxième fois avec ce petit supplément qui est que parce qu'on l'a déjà vécu, on va être plus attentif à ce qu'on est en train de vivre et à la chance qu'on a de pouvoir le revivre. Et en ce sens, il y a une intensité qui n'est pas moindre que la première fois, mais qui est un peu différente, peut-être, parce que c'est aussi le plaisir ou la jouissance de se rendre compte d'à quel point ce moment est précieux et de la chance qu'on a de pouvoir le vivre une seconde ou une troisième fois, un moment où peut-être on pensait ne plus le revivre. Et du coup, est-ce qu'on a intérêt à aller chasser les débuts ? Parce que ça peut être une posture de vie. Chasser au sens les chercher, pas les tuer. Tout à fait. C'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui nécessite quand même d'aller s'affranchir de tout le bagage, pas de confort, mais de vie. Oui, ça suppose aussi de laisser des gens en plan. Ça peut supposer. C'est-à-dire, tout dépend des débuts, mais si un début passe par un grand changement, il se peut que ça laisse aussi des amis, des proches, des engagements de côté. dans cette quête un petit peu frénétique de nouveauté, il y a aussi un risque, finalement, de multiplier des débuts qui ne mènent nulle part. Donc, il y a sans doute quelque chose de l'ordre d'un équilibre. Il peut y avoir une curiosité qui fait que je vais aller voir des choses nouvelles. Après, il peut y avoir presque, c'est Italo Calvino, une pathologie des débuts. C'est Italo Calvino qui le dit, c'est-à-dire l'incapacité à durer, à faire des choses dans la durée, dans la continuité, à respecter ses engagements. Donc, celui qui débute tout le temps, ça peut être aussi la figure du dongement ou du lâche. Donc, il y a une double face, si on peut dire. pas de poésie pour Tinder ou d'autres modes de renouveau permanent. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Sur les relations épisodiques qui, en fait, ne sont plus des débuts à chaque fois. que Tinder soit très poétique. Alors là, je parle de seconde main, mais je ne pense pas que ce soit le lieu de la poésie contemporaine. Ce que je voulais dire, c'était le renouveau. J'avais cru comprendre qu'il y avait le fait de cultiver ce renouveau pouvait être une source d'épanouissement puisque vous dites même qu'il y a des vitanovas, c'est ça dont vous parlez, qui est de l'importance d'être un constant comme étant une posture possible d'épanouissement personnel. C'est pour ça que je l'avais compris. Non, mais tout à fait. Mais la question, c'est quel type de début, en fait ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Est-ce que c'est un début dont on a déjà en tête qu'il ne compte que comme début ou est-ce que c'est tenter des nouveaux débuts avec l'espoir que ça produise un changement ? Est-ce qu'on veut juste l'étincelle ou est-ce qu'on veut une espèce d'élan moteur ? Et ça, ça me paraît de manière différente d'aborder un début, tout en sachant qu'on ne sait pas à l'avance ce que ça va produire. On peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Mais je crois qu'on peut quand même distinguer des attentes différentes face à quelque chose qu'on débute. D'accord. Je suis désolé, ça reste flou pour moi. Vous avez fait la distinction entre le début d'étincelle et le début de quelque chose qui enlevait de la trajectoire. Par exemple, on peut avoir envie de rencontrer des gens. Par exemple, je me souviens, ça n'a rien à voir avec le livre, mais d'une hôtesse de l'air qui disait qu'elle aimait beaucoup son métier parce qu'elle n'avait que le début sympathique de la rencontre. C'est-à-dire, elle rencontrait les gens quand ils partaient en vacances, ils étaient joyeux et elle n'avait pas à les voir après quand apparaissaient tous les aspects moins sympathiques de leur personnalité. Donc on peut être comme cette hôtesse de l'air, ne vouloir que le tout premier, peut-être le moment où chacun fait un effort pour être sympathique, aimable, etc. où on peut aller vers les autres avec l'espoir que dans cette rencontre il y aura un compagnonnage, une amitié, une relation qui s'étendra dans le temps. Et donc c'est aller vers l'autre avec des attentes qui sont très, très différentes. D'accord. À la fin de... Parce que là, j'ai un peu balayé l'ensemble des éléments que j'avais imaginés. à la fin de votre ouvrage qui est très intime, tout d'un coup vous ouvrez sur quelque chose de beaucoup plus macro qui est la question en quoi la réflexion sur les débuts doit nous aider dans le système et le monde dans lequel on vit, dans lequel on va avoir besoin de débuter autre chose à un niveau qui n'est plus du tout l'intime qui est du niveau du collectif. Comment on passe du début intime au début collectif et qu'est-ce que vous entendez par cette espèce de réflexion sur le début intime qui peut nous aider à réfléchir le monde puisque vous avez dit que vous n'étiez pas très optimiste. Il y a quand même de bonnes raisons de ne pas l'être en ce moment. Comment cette réflexion sur les débuts peut nous aider à passer à l'échelle macro ? Ça serait peut-être la vraie réponse à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des situations où il faut se forcer à être optimiste, au moins pour les autres. Et ça, évidemment, comme prof ou comme parent, c'est presque un devoir. Et la fin, comment on passe de l'un à l'autre ? Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'éléments de l'intime, comme vous avez dit, qui sont très politiques et qui le sont de plus en plus. Donc, quand on débute soi-même quelque chose, on laisse des gens derrière nous ou on les embarque avec nous, en fait. Donc, mon action ou mes décisions, elles ont des conséquences qui touchent à des gens autour de moi et à l'heure de ce monde très globalisé, pour employer un mot qui n'est pas français, cet impact des choix individuels, c'est un impact qui est de plus en plus large. Donc, on peut penser, effectivement, à l'échelle d'une personne, le domaine de l'intériorité, c'est ça que j'ai l'habitude de faire. Mais de plus en plus, on voit bien qu'on ne peut pas rester dans l'illusion que l'individuel ou le personnel, finalement, n'a pas un impact à une plus grande échelle. Et puis après, la fin écologique, d'un souci écologique et politique, tient, au fait, au seul engagement qui pourrait être le mien, pour reprendre toutes les réponses que j'aurais dû faire, le seul endroit où je suis un peu engagée, c'est comme professeur. en tout cas, à une échelle plus large que la vie privée. Et on voit bien que ces questions-là, elles sont centrales et qu'elles reviennent tout le temps et qu'elles font la troisième partie des dissertations de philosophie. Donc, ça veut bien dire qu'ici, la question, justement, de la manière dont on prend de nouvelles habitudes, on débute des nouvelles manières ou en tout cas, on prend de nouvelles habitudes d'agir, de penser, de dialoguer, etc., c'est une question qui est absolument centrale, hyper urgente et qu'il faut réussir à penser. Donc, comme professeur, je suis obligée d'aller voir, obligée, c'est-à-dire pour mes élèves, d'aller voir où est-ce qu'on trouve des ressources pour ne pas rester dans ce pessimisme naturel qui est le mien. Donc, c'est bien que je fasse ce métier parce que ça m'oblige à aller à contre-courant de ma pente désespérée mais qui était aussi la source de la philosophie chez moi. Donc, finalement, les choses se rééquilibrent à peu près. Vous avez parlé de l'enjeu écologique et ça m'invite à me demander est-ce qu'on peut débuter collectivement ? Parce que nous, on parle souvent des transitions. Une transition, c'est le concept où il n'y a pas de début, par exemple. C'est une transition, ça. Mais on sent bien qu'il va falloir débuter une autre aventure collective. Est-ce qu'on peut débuter collectivement ? Par le milieu. C'est-à-dire, il y en a déjà qui font les choses. Et donc, c'est avec eux qui ont déjà commencé à faire des choses qu'on va débuter. Oui, bien sûr. Donc, c'est un début contaminant. C'est plutôt contaminant. Il n'y a pas de grand début en fanfare collectif. Non, vous voyez bien quand on a dit après la pandémie, ça sera un monde nouveau, etc. Non, ça n'a pas marché alors qu'on avait une occasion formidable d'expérimenter cette thèse. Donc, la théorie du grand début. Et d'ailleurs, quand on parle de grand début, parfois, ça sonne mal historiquement. Donc, peut-être qu'il vaut mieux s'immiscer dans l'assemblée où les choses sont déjà en train d'être travaillées et puis prendre leur rythme en route ou puissent exactement ralentir avec eux, je crois. Décider, débuter de ralentissement. Oui. On arrive bientôt au terme de l'échange. Est-ce qu'on a, dernière question, est-ce qu'on a une responsabilité dans le début des autres ? Bien sûr, évidemment. Évidemment, je le dis deux fois comme parent et comme professeur. Je crois qu'on a une grande responsabilité et exclure un élève de l'école, c'est toujours un geste d'une très grande violence. Et là, politiquement, on a aussi des responsabilités. La responsabilité, ce n'est pas d'exclure les élèves qui n'arrivent pas à se conformer à l'école, c'est d'imaginer d'autres formes d'écoles qui existent déjà. C'est mon moment politique, mais je suis un peu désespérée de voir certaines décisions. Donc oui, on a une très grande responsabilité. Clamara, merci beaucoup pour cet échange. Je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions Autrement, c'est Les débuts, par où recommencer ? Et ouvrage que vous trouverez à la librairie MOLA sur MOLA.com et au fond de la salle pour une séance de dédicaces. Merci Clamara. Merci à vous. Clamara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada